Hello ! Et c'est parti pour un nouveau vlog ! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. C'est plus un challenge lecture que j'ai vu sur la chaîne de Amitabooks et je voulais trop trop faire en vidéo moi aussi. Faut que je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. J'essaie d'être claire mais à partir, genre là on est vendredi et à partir de vendredi dernier j'ai pris tous mes temps d'écran sur mon téléphone jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait une moyenne et avec la moyenne j'ai obtenu 5h55 et donc aujourd'hui je vais devoir lire pendant 5h55. Donc le challenge commence maintenant et il s'arrête vers 21h30, 22h parce que c'est à l'heure où je dois poser mon téléphone. Du coup voilà donc après avoir posé mon téléphone je n'ai plus le droit de lire parce que pour moi la journée sera terminée, j'ai plus mon téléphone donc mon écran ne veut plus augmenter donc j'ai pas le droit de lire plus. Je ne sais pas si j'ai été assez claire mais vous comprendrez au fil de la vidéo si jamais. Donc là il est presque 9h30, j'ai pas mal de choses à faire, je vous montrerai tout ça. Donc là c'est parti et je pense que je vais commencer par ranger ma chambre et après pourquoi pas lire une petite demi-heure, une petite heure. Et après j'aimerais finir la petite corvée que j'ai à faire aujourd'hui, m'habiller, un peu de devoir et puis lire pendant 5h55 après. J'ai allumé voilà, c'est parti ! J'ai fini de ranger ma chambre, j'ai allumé toutes mes petites lumières, je trouve que ça rajoute un petit mood que j'aime beaucoup. Là je vais faire un masque parce que je commence à avoir des boutons, je ne sais même pas pourquoi parce qu'en général je n'ai pas énormément de boutons. Du coup je vais me faire un petit masque et en attendant que le masque il pose, je l'irai tout simplement. Donc c'est parti ! Je viens de faire une petite pause dans ma lecture, j'ai enlevé mon masque et là je fais ma skin care routine du matin. Ça fait 25 minutes et 14 secondes que j'ai lu. C'est vraiment un livre incroyable. L'as de coeur de Morgan Moukoum, je le recommande énormément. Il fait une cincentaine de pages mais ça se lit assez rapidement. Là je suis arrêtée en un moment où il y a un énorme suspense. Du coup c'est un peu... J'ai envie de lire en fait. Le problème c'est que je ne veux pas tout de suite parce que j'ai des choses à faire dans la maison que je vais aller faire là après m'avoir nettoyé le visage etc. Après j'aimerais aller m'habiller, faire un petit peu de devoir et reprendre ma lecture. Mais pour l'instant j'adore. J'ai pas vu les... De toute façon quand on lit les minutes et les heures ça passe très très rapidement. Surtout quand c'est un livre qui te plaît. Je suis vraiment attachée au personnage. Surtout le levis. Je ne ferai pas de spoil en tout cas. Si jamais je parle de livre où ça peut se spoiler. Je ferai... Je vous préviendrai sur la vidéo. Ça sera écrit donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment... Je suis énormément attachée à ce personnage. Et Rose aussi. Mais un peu plus à levis. Je sais pas pourquoi je pourrais pas l'expliquer. J'ai de l'attachement vers ce petit personnage. Je le trouve vraiment très attachant, super mignon. Elle a une histoire et... Je sais pas. Je le trouve très mignon. Mais... Et ensemble levis et Rose. Je les aime énormément aussi. Alors après leur relation c'est pas trop ce que c'est. Mais... Mais voilà. Enfin j'en dirai pas plus pour pas spoiler. C'est vraiment un livre que je recommande. Là je finis de me préparer. Et après j'ai de faire... Toutes mes corvues. Donc c'est parti. T'raînes. Ta-t'rais. J'en suis dans la corvée, je me suis habillée, j'ai enlevé les petites traces que j'avais faites pour avoir des boucles. Je suis contente parce que du coup, ça a fait des boucles comme je le voulais. Je suis très contente, ça a marché. Là, je vais juste mettre un petit peu de mascara et je ne sais pas si je lis. Et après, je suis mieux de voir ou si je suis mieux de voir. Et après, je suis tranquille pour lire. J'hésite un peu entre les deux. Je ne sais pas trop. Je vais réfléchir et je vous redirai. Sinon, mon outfit du jour, j'ai mis un petit body avec un jean à trous. Et j'ai prévu ce gilet. Je vais vous montrer. Un petit gilet comme ça. J'aimerais bien mettre un pull, mais le pull que je vais mettre, il est en train de sécher. Du coup, s'il est sec avant cet après-midi, je mettrai mon pull blanc là. C'est celui que je vais mettre. Sinon, je mettrai ce gilet. On verra bien. Sinon, je vais finir mes préparés. Je vais mettre un petit peu de mascara. Je ne pense pas mettre de l'anti-cerne. Je ne sais pas trop. Je vais peut-être un tout petit peu... Je ne sais pas trop. Et après, je vous redis si je lis chez Médouard ou si chez Médouard, il est joli. Je ne sais pas. Je suis prête. Du coup, j'ai juste mis un tout petit peu de mascara. J'ai réfléchi et je pense d'abord faire Médouard et après lire parce que je n'ai pas envie d'être coupée entre deux chapitres. Du coup, là, je vais aller travailler. Il est 11h20 donc ça va parce qu'il n'est pas trop tard. Mais de voir, ça va être assez rapide parce que c'est juste des leçons à réviser. Donc, je pense en avoir pour 10-15 minutes. Et après, je replongerai à fond dans ma lecture. Donc, j'ai trop trop hâte parce qu'il y a trop de suspense pour moi pour l'instant. Mais du coup, c'est parti. Je vous dis à tout à l'heure. J'ai fini de revendre mes cours. Je suis très contente parce que je les connaissais tous par cœur. Donc, là, je vais reprendre ma lecture. Toujours à 25 minutes 14. En même temps, je n'ai pas relu depuis. Il est 11h33 du coup, je peux bien relire jusqu'à midi. Donc, une bonne demi-heure. Donc, je suis contente. Et du coup, c'est parti. Je vais faire une petite pause dans ma lecture parce que je pense que je vais bientôt manger. Et j'ai lu du coup 51 minutes et 21 secondes. Là, je vais descendre en bas pour savoir quand est-ce que je vais manger. Et je continuerai un petit peu à lire avant de manger. Mais je ne vous filmerai pas parce que je serai en bas. Mes parents, ils m'ont fait tout. Donc, je ne vais pas filmer. Mais du coup, je vous dirai si j'ai pu relire un petit peu où est-ce que j'en suis. Parce que du coup, là, je suis à la page 285, chapitre 18. Je suis trop contente parce que là, il y a plein de retournements de situation. Franchement, le livre est vraiment génial. Je le recommande énormément. Et du coup, je vais vous mettre un petit résumé de ce livre juste à côté. Pour que vous puissiez lire le résumé si jamais ça vous intéresse. C'est un livre que je recommande. Il est vraiment génial. Du coup, là, je vais descendre. Je vais continuer à lire un petit peu avec le chrono, bien sûr. Et on se retrouve tout à l'heure. Bisous ! Je viens de finir de manger. J'ai passé un peu à l'aspirateur et tout. Du coup, avant de manger, j'ai pu lire encore un peu. Donc, du coup, je suis à 1h12 de lecture. Et je suis arrivée à la page 295. Et franchement, j'adore toujours autant ce livre. Et je m'attache de plus en plus aux personnages et à l'histoire. Donc là, je vais lire jusqu'à 15h. Et il est 13h21. Parce qu'à 15h, il y a un copain qui vient chez moi. Donc, pendant qu'il sera chez moi, je ne vais pas pouvoir lire. Sauf si je la console avec mon frère. Je sais que là, j'aurai un petit peu le temps pour lire. Mais du coup, voilà. Ça me laisse quand même une bonne heure et demie pour lire. Donc, c'est cool. Je ne vais pas perdre plus de temps. Et c'est parti ! Je fais une petite pause dans ma lecture. Je suis au chapitre 21 à la page 328. Et je ne sais pas si je vous ai dit à quelle page j'étais en commençant ce défi ce matin. Mais j'étais au chapitre 16, page 255. Il me semble, je crois, je suis plus sûre à 100%. Là, je suis à 1h59 de lecture. Et il est 14h15. Donc, il me reste 45 minutes pour lire. Je vais me faire une petite tisane un petit peu pour boire en même temps que lire. Et pour l'instant, je suis toujours à fond dans le livre. Juste, là, il y a une très grosse embrouille entre les deux personnages principaux. Rose et Levy. J'espère juste que ça ne va pas détériorer leur relation. Du coup, on va voir. Je vous en dirai s'ils sont toujours aussi complices ou pas. Mais du coup, je vais me préparer un petit... Je pense que je vais prendre une petite tisane. Je pense qu'on verra. Je pense que je vais prendre une petite tisane. Je vais faire une petite idée. Rose et Levy sont bien réconciliés. Ils sont restés deux jours en embrouille. Mais je ne vous dirai pas comment ils se sont réconciliés, etc. Parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Du coup, je suis à la page 343, chapitre 22. Et je suis à... Je vais vous dire combien de temps de lecture. Et je suis à 2h18 de lecture. Et il est 14h45. Du coup, je pense que je vais lire encore 10 minutes à peu près. Et après, je vais arrêter. Parce que mon copain va arriver. Donc voilà, à tout à l'heure. Il est 15h, donc il ne va pas tarder à arriver. Je suis à 2h29 de lecture. Et je suis arrivée à la page 351. Donc j'attends qu'il arrive. Et je vous reprends si je fais quelque chose ou quoi. Donc à tout à l'heure. Enzo et Quentin sont partis jouer à la console tous les deux. Du coup, je me retrouve toute seule. Mais ça va me permettre d'avancer dans ma lecture. Parce que maintenant, il est 18h. Et du coup, je n'ai pas eu depuis 15h. Et je suis toujours à 2h29. Du coup, je vais reprendre. Je ne sais pas pour combien de temps ils en ont. En général, ils en ont pour entre 20 et 30 minutes à peu près. Donc si je peux lire au moins 30 minutes, ça me fera 3 ans de lecture au total. Donc c'est parti. Je suis toujours à la page 3 ans de 50. Et donc, c'est parti. Enzo vient tout juste de partir. Du coup, j'ai fait une petite pause dans ma lecture. Et je suis à 2h52 de lecture depuis ce matin. Je suis à la moitié de mon défi du coup parce que mon défi, c'est 5h55. Je ne pense pas que je vais réussir à lire 5h55 aujourd'hui. Je lis le maximum pour voir à peu près. Après, aujourd'hui, j'avais pas mal de choses de prévues. Je suis déjà à 21h avec mon frère et ma mère. On va aller chercher Enzo chez lui. Et on va aller voir un match de honte. C'est du loisir. Mais du coup, pendant une heure, je ne vais pas pouvoir lire. Mais du coup, il faut que je carbure là. Puis, je suis dans un passage de mon livre où il s'est passé un truc de ouf. Je ne vais pas en dire ce que je n'ai vraiment pas à spoiler. Mais je ne sais pas comment ça va se dénouer toute cette histoire. Parce que là, ça s'est vraiment passé au pire moment. Mais là, je suis très très heureux de reprendre la lecture. Donc, je ne vais pas plus parler. Parce que j'ai vraiment trop de sens. Comment tout va se remettre en ordre, etc. Mais du coup, c'est parti. Je suis à 4h de lecture. Et je suis à la page 416. Là, je ne vais pas tarder à aller au match de honte. Il est 20h42. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre avant de mon attente. Dans tous les cas, j'arrêterai de lire à partir de 22h, 22h30. Parce que c'est à l'heure où je n'ai plus mon téléphone. Et du coup, si je n'ai plus mon téléphone, vous m'entendez qu'on ne peut pas augmenter. Donc, pour moi, mon challenge s'arrêtera vers 22h, 22h30. Donc, par exemple, si je rentre il y a 22h15, je pourrais quand même lire 15 minutes. Et à 22h30, j'arrêterai de lire complètement. Et je vous ferai du coup l'update de demain matin, de ce que j'ai pensé du livre. Si j'aurai réussi le challenge, ce qui m'étonnerait. Et où est-ce que j'en suis au niveau de mon livre. Mais j'ai bientôt fini parce que quand on a commencé, j'étais un peu moins de la moitié. Mais du coup, voilà, je vous tiendrai courant de tout. Là, je ne vais pas tarder à y aller. Je vais essayer de vous filmer quelques petits passages, etc. En tout cas, pour l'instant, mon livre, vraiment, je le sur-kiffe. Et il y a le tome 2 qui m'attend. Parce que c'est Enzo qui m'a acheté et j'ai trop trop hâte de le lire. En tout cas, voilà. Si ce genre de vidéo, ça vous plaît, des petits challenges et tout, n'hésitez pas à me proposer d'autres challenges que je pourrais faire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup faire ce genre de petites vidéos. Je vais lire encore un peu et après, je vais partir. Mais voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre avant de partir. Du coup, je préfère faire l'update maintenant. Mais du coup, voilà, tout à l'heure. Nous sommes le lendemain. Hier soir, je suis rentrée à 23h. Du coup, mon défi était terminé. Je ne pouvais pas relire. Et au final, j'aurais lu 4h13. J'ai clairement échoué mon défi parce que je devais lire 5h55. Mais du coup, pourquoi pas le retenter une prochaine fois. Et c'est vraiment un défi que j'ai énormément, énormément aimé faire. Et j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu également. C'est un livre que je reconseille à 2000%. L'as de coeur de Morgane Moncombe. Parce que c'est un livre qui n'est pas monotone. Il se passe toujours quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Et il y a vraiment deux personnages qui veulent prendre la supériorité en fonction de l'autre, etc. Enfin, ils veulent toujours être supérieurs l'un envers l'autre. Et ils ne vont vraiment se faire que se mentir. Et ils ne vont jamais dévoiler leur coeur entièrement. Et donc, au moment où tout explose, en fait, et qu'ils veulent se dire les choses, aucun des deux va se croire. Et au fond, c'est un peu une morale, quoi. Et c'est juste, il ne faut pas mentir et dire les choses. Et puis, parce que là, du coup, ils sont vraiment dans un bourbier. J'ai vraiment hâte de savoir comment tout va se régler. Parce que je regarde, il me reste très peu de pages. Et là, ils sont dans une tornade. Mais que des embrouilles tout le temps. Des renversements de situation tout le temps, tout le temps. Et je me dis, mais au moins est-ce que tout va se terminer. Et ensuite, il y a le tome 2 qui m'attend. Donc, l'as de Pic de Morgan. Et lui aussi, j'ai très très hâte de lire. Du coup, comme je l'avais dit précédemment dans la vidéo. C'est mon copain qui me l'a offert. Et je pense que c'est un petit plus. Parce que c'est un livre qu'il m'a offert. Donc, je suis super contente. Et j'ai vraiment très très hâte de le lire. Sur cette couverture. On voit. Donc là, c'est un garçon. On ne voit pas très hâte. Parce que l'image est très sombre. Elle a une fille. Et là, on voit une fille et un garçon. Un peu plus âgé. Et je me dis. Est-ce que c'est les mêmes personnes ? Est-ce qu'ils sont ensemble encore ? Etc. Donc, des raisons pour lesquelles j'ai travaillé de lire l'as de Pic. En tous les cas, c'est une vidéo que j'ai énormément aimé faire. Un livre vraiment génial. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Commenter des idées de défis que je pourrais faire. Si vous, vous l'avez fait de votre côté. Est-ce que vous avez réussi votre défi ? Ou est-ce que vous l'avez échoué comme moi ? Etc. A vous abonner aussi si c'est le genre de vidéo où vous plaît. En tout cas, voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501